Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un deuxième exercice d'abdominaux type pilates. Je vous conseille toujours d'aller voir les autres vidéos. La première concernant les principes généraux et les principes posturaux du pilates. Et la seconde qui concerne le chest lift. Le chest lift va vous permettre d'accéder au deuxième exercice qui s'appelle le hundred ou la centaine. C'est un exercice abdominal où on est allongé sur le dos et on va faire des battements de bras. 5 mouvements de bras pour une inspire et 5 mouvements pour une expire. Ce sont des mouvements qui sont assez dynamiques. Si c'est trop difficile, vous pouvez les faire beaucoup plus lentement. On n'oublie pas les principes posturaux, à savoir toujours la tête dans le prolongement du dos. Toujours les clavicules ouvertes, homoplates, légèrement serrées. Au niveau de la respiration, on pense toujours à l'inspiration costale. Et à l'expiration, on pense à son zip, serré, sphincter, périnée, transverse. Je vous montre l'exercice. On se remet tout doucement en chaise inversée avec les bras derrière. On commence comme le chest lift ici. Et on va faire des mouvements de bras, 5 sur une inspire, 5 sur une expire. Donc si vous avez des problèmes de cervicale, vous pouvez placer juste un doigt. Voilà. Ou alors redescendre la tête pour faire exactement le même exercice. L'exercice sera moins difficile. Mais bon, il faudra bien penser à serrer le ventre à l'expiration. Donc vous choisissez votre formule. Donc si vous voulez faire ici. Donc ça fait... Voilà. Donc cet exercice-là, vous pouvez rajouter un niveau supplémentaire. C'est-à-dire en soufflant, tendre la jambe. Et en inspirant, la ramener. En expirant, je tends l'autre jambe. Et j'inspire, je remets l'autre jambe. Donc on repart comme en chest lift. Voilà. Et... Voilà. Donc je vous propose de faire cet exercice une dizaine de fois. Puisque c'est la centaine. Donc on compte 1 quand on fait 5 inspires. Et 5 mouvements de bras sur une espia. Donc je vous dis à demain pour un autre exercice. Et puis on repartir. Et puis on repartir. C'est parti.